Bonjour à tous, je suis Faustine de la chaîne de fil en babillage et de l'Instagram du même nom. Pour ceux et celles qui nous rejoignent seulement aujourd'hui, j'ai pour habitude de vous partager mes aventures couturesques. Et aujourd'hui, je m'apprête à partager avec vous la plus folle aventure que j'ai eu à vivre. J'ai longtemps pensé à faire cette vidéo, car il s'agit du projet de ma vie. La robe qui restera à jamais la plus importante. Et je sais que certaines d'entre vous ont pour projet couture de coudre la leur. C'est avant tout pour un souvenir et un partage d'expérience que je vous prépare cette vidéo. J'ai pensé cette vidéo chronologiquement, je vais donc vous amener avec moi dans l'histoire de mon aventure. Et nous en ferons un bilan par la suite. J'espère qu'elle vous plaira. A tout de suite. Pour ma part, la demande a eu lieu en décembre 2021, à l'occasion de mon anniversaire. Nous avions fixé juin 2023 pour notre jour J, soit un an et demi environ. J'étais donc dans l'optique de coudre ma robe. Mais à ce moment-là, c'était un petit peu un pari fou. Vais-je y arriver ? En ai-je les capacités techniques ? Mais aussi, ne s'agit-il pas de me rajouter du stress ? Moi qui suis d'un naturel anxieux. Et puis du coup, je ne pouvais pas vivre l'essayage tant attendu, traditionnel, moment si émotionné et touchant à vivre entouré des gens qu'on aime. Je me suis donc laissé quelques mois pour y réfléchir. Et j'ai décidé de commencer les essais en décembre 2022 environ. J'avais bien sûr commencé à chercher quelques inspirations. J'avais pu piocher ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas. Mais aucune robe de mariée ne retenait mon attention ou n'était parfaite à mes yeux. J'ai commencé par faire des essais en boutique, seule, afin de valider la forme dont je rêvais depuis toujours. Parce que oui, j'avais une idée très précise. Mais je ne savais pas si elle m'irait. Et comme beaucoup, j'ai des complexes. J'ai donc été essayer plusieurs modèles. Bonne nouvelle, la forme générale allait. Elle ne faisait bien sûr pas disparaître tous mes complexes, et même en dévoilé un. Mais ça avait validé le fait que j'accepterais les choses pour ne pas aller vers une forme de robe par défaut pour me cacher dedans. J'ai donc profité de cet essayage pour regarder ce qui était utilisé comme matériel. Il me faudrait donc un tissu soyeux et rigide avec de la tenue. Je suis donc allée pour un satin duchesse. J'ai commencé mes recherches, et j'ai trouvé un satin duchesse, pas très cher, chez Mondial Tissus. Qui l'eût cru ? Je n'aurais donc peut-être pas besoin de passer commande sur un site comme Tissus Lionel ou Stragier, avec la peur au ventre de tomber sur un tissu qui n'irait pas. Je suis bien sûr allée en magasin. Et une fois le tissu en main, je me suis rendu compte qu'il était très beau. Pas cher, mais très beau. Comme quoi, le prix ne fait pas la qualité. J'ai continué mes recherches par la dentelle. Je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup la dentelle, et il me faudrait du coup une dentelle très discrète. Fine, la dentelle de Calais, c'était parfait. Mais si vous êtes couturière, vous savez que cette dentelle n'est pas donnée. J'ai pourtant trouvé, également chez Mondial Tissus, un galon de dentelle. Il me semble qu'il s'agissait d'une dentelle d'entre deux, et elle faisait 45 cm. C'était tout ce qu'il me fallait pour faire mon bustier. J'ai donc acheté cette dentelle. Il me fallait également des boutons. Mais j'ai eu la chance, dans cette aventure couturesque, de tomber sur une boîte de boutons dans le grenier de ma grand-mère. Et oui, je me suis rendu compte que ma grand-mère avait des boutons en acre. Pourtant, elle était brodeuse. Bizarre. En fait, il s'agissait de boutons appartenant à mon arrière-grand-mère, qui confectionnait des robes de mariée du temps de la guerre. Il me fallait également une longue fermeture. Mais aussi et surtout, des armatures. Vous savez, des baleines. Pour que mon bustier se tienne, et que je n'ai pas à remonter ma robe toute la soirée. Et c'est parti pour la première toile. Je l'ai commencé fin décembre. J'ai calculé en fait mon délai, pour que j'ai le temps, si besoin, d'aller en boutique. Attention, on ne rigole pas. Pour le bustier, j'ai appris le processus grâce à une couturière québécoise, Diane Désiel, qui a une chaîne YouTube Toolfully. J'espère ne pas écorcher le nom. J'ai donc suivi tous les tutoriels vidéo, afin de m'imprégner de la technique. J'ai donc mieux visualisé le travail que j'aurais à réaliser. J'ai réalisé le patronage du bustier. Et une fois celui-ci fait, il m'a fallu réfléchir à l'insertion de ma dentelle. J'ai donc surjeté tout le tour de mes pièces principales, sur lesquelles j'avais précédemment apposé ma dentelle, coupée de la même manière. Je scellais ainsi leur assemblage. Ensuite, je suis venue faire l'assemblage du corsage tissu principal, et idem pour la doublure. J'ai cousu mon tissu principal à mon tissu doublure, par l'encolure, en veillant à y insérer mon galon de dentelle en sandwich. Avant de retourner le tout, j'ai bâti mes coques à l'envers de mon tissu principal, afin d'être sûre qu'elles se positionnent bien. Ensuite, j'ai retourné, et j'ai surpiqué soigneusement de part et d'autre de mes coutures d'assemblage, afin de créer des emplacements pour insérer mes armatures, que j'ai également eu chez Mondial Tissus. Pour la suite, je me suis inspirée de la jupe d'un patron McCall's que je vous mettrai à l'écran. Afin de voir comment construire une traîne. Par la suite, j'ai enchaîné les essais, dans du satin carnaval que j'ai eu chez Driss & Stoffen. J'ai utilisé les tissus Driss & Stoffen, car, comme vous le savez, il est possible d'avoir du métrage, et à moindre coût. Comme il s'agissait de toile, c'était tout à mon avantage. Ils avaient quand même la tenue du satin Duchesse. Il me fallait tout de même pour ma robe environ 4 à 5 mètres de tissu. J'ai fini par obtenir le résultat que je souhaitais, et j'ai donc coupé dans la doublure et le tissu principal. Il me fallait ajouter la ceinture en plis religieuse. J'ai donc décidé de rajouter une ceinture de 8 cm à la jupe. Pour la doublure, j'ai simplement coupé un rectangle de 8 cm par la longueur de mon bustier. Mais pour le tissu principal, j'ai coupé une hauteur de 26 cm, afin de pouvoir y placer mes 6 plis religieuses et mes marges de couture. J'ai fini par coudre mes jupes à leur bustier respectif. J'ai pris soin de bâtir à cette étape du processus. Ensuite vient l'étape de la fermeture, qui m'a très honnêtement donné du fil à retendre. J'ai cassé le zip de nombreuses fois, à cause de l'épaisseur causée par le biais avec les brides élastiquées pour les boutons. J'ai donc fini par coudre ce biais à boutonnière comme fermeture. Et je suis venue créer des empiècements de part et d'autre de ma fermeture éclair. J'ai ensuite cousu solidement ces empiècements à l'intérieur de ma robe. Il aurait été plus simple de faire de faux boutons, dans le sens coudre ma fermeture invisible et y coudre le long des boutons, qui ne fermaient pas réellement la robe. Mais je vous expliquerai plus tard pourquoi je tenais à ce que ceux-ci servent réellement ma robe de mariée. Je vous laisse donc découvrir ma robe en image. Sous-titrage ST' 501 Comme je vous le disais, il s'agit d'un retour d'expérience. Je vais donc vous donner mon ressenti, une fois mon jour J passé. Je ne regrette absolument pas d'avoir cousu ma robe, car il s'agit d'une robe unique, la mienne. Et elle est empreinte de nombreux messages. Comme je vous le disais plus tôt, ma mamie était brodeuse. Elle n'est plus là aujourd'hui. Mais les boutons dans mon dos lui appartenaient, ainsi qu'à sa mère, qui confectionnait du coup des robes de mariée dans le temps. J'avais donc ces boutons, sur moi. Et symboliquement, ils m'enlaçaient en ce jour si précieux. Je suis attachée aux traditions. J'aime beaucoup les symboles. Et mon papa étant anglophone, j'ai également pu agrémenter ma tenue de quelque chose de bleu, quelque chose de vieux, quelque chose de neuf et quelque chose de prêté. Il s'agit d'éléments rattachés aux quatre femmes les plus importantes de ma vie. Mes soeurs, ma maman et ma grand-mère. Par ailleurs, je ne vous dis pas la tête de mon mari, qui savait que j'avais cousu une robe seule, et la fierté de mes proches lorsqu'ils l'ont vue porter le jour J. Le stress envalait donc la chandelle. Bien sûr, elle n'est pas parfaite. Et mes yeux de couturière voient les défauts. Mais je n'aurais pas pu rêver mieux. Je n'aurais pas pu rêver d'une robe plus adaptée pour l'hypersensible que je suis. Tous ces petits symboles valent bien quelques petites coutures de travers. Pour la première fois, je peux affirmer que je suis fière de moi, et ça n'a pas de prix. Pour conclure, si le cœur vous en dit, que vous en avez le temps, et l'envie, cette expérience restera la plus folle et la plus intense de votre vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501